Merci d'être venus aussi nombreux, merci aussi à ceux qui nous suivent sur le site molla.com. Nous sommes très très heureux ce soir d'organiser une conférence un peu, même complètement inédite, conçue il y a maintenant un petit mois à l'occasion de la dernière venue de Michel Onfray et lors d'un échange entre Michel Onfray et le professeur d'Outre-Meu-Puiche, il nous est venu l'idée de profiter de cette semaine de la science pour organiser un débat, un échange entre un scientifique et un philosophe autour de l'un des sujets les plus disputés par la philosophie et la science, qui est la question de l'ADN. Alors ce débat, par ailleurs, prend place aussi dans un cycle que nous organisons avec le laboratoire du professeur Christian Outre-Meu-Puiche, le laboratoire d'hématologie médico-légale de Bordeaux, que vous avez fondé il y a maintenant une vingtaine d'années. Et après une conférence autour à la fois de l'usage judiciaire de l'ADN et des recherches en paternité, il nous est paru important de faire un point sur qu'est-ce qu'un philosophe et un scientifique ont à se dire sur un sujet comme celui-là, sachant que je pense que Michel Onfray ne se laissera pas enfermer dans la posture du philosophe strictement éthique, ou alors il nous prépare des surprises. Et je pense que c'est important que nous puissions discuter. Pour vous donner un peu la façon dont le débat va se dérouler dans un premier temps, Christian Outre-Meu-Puiche va présenter à peu près en 5-6 minutes les données de base. C'est un exploit, on leur remercie de faire l'ADN en 5 minutes. Les données de base autour de l'ADN, de façon à ce qu'on parle tous à peu près de la même chose, et puis nous échangerons sur quelques-unes, car on ne pourra pas balader l'ensemble des sujets, sur quelques-unes des questions qui sont posées à la fois non seulement par l'ADN, mais par l'étude et les usages qui peuvent en être faits. Donc Christian Outre-Meu-Puiche, je vous laisse la parole. Bien, merci beaucoup et merci à tous d'être là. Voilà, donc je voudrais vous rappeler quelques dates sur le niveau de l'ADN, très simple. 1985, et on a vu un dossier récemment avec mes collaborateurs, quand on avait une identification à faire, on identifiait des tâches de sang par ces groupages, ce qui fait que si vous étiez de groupe A, vous étiez 40% des gens sont de groupe A. On pouvait identifier le sperme par les substances secrétaires, et puis on s'arrêtait là. Donc c'était quand même limité, puis c'était une identification d'un groupe de personnes ayant ces caractéristiques. 1995, dix ans plus tard, c'est un véritable tsunami. C'est quelque chose d'incroyable qui s'est passé en dix ans. En dix ans, les travaux de M. Jeffrey ont identifié des petites séquences répétitives qui sont entre les gènes et qui se transmettent selon les lois de Mendelienne. Mendel, c'est celui qui a analysé les petits pois, qui était un moine autrichien. Et cette analyse est extraordinaire parce que c'est le début. Alors M. Jeffrey, pour la petite histoire, il l'a fait sur sa technicienne, le mari de sa technicienne, les enfants de sa technicienne, pour voir, etc., dans sa famille, dans ses amis, tous avaient droit à cette analyse. Et elle a été réalisée sur deux meurtres qui avaient lieu dans ce premier canton de Leicester, autour de Leicester. Première analyse, Jeffrey. Deuxième, une évolution extraordinaire, c'est la découverte par Karim Ulysse d'une méthode qui est utilisée aujourd'hui partout en biologie moléculaire qui s'appelle l'amplification. Au lieu de découper, comme le faisait M. Jeffrey avec des petites enzymes bactériennes, l'ADN, et lui, M. Karim Ulysse, va photocopier l'ADN dans certaines parties. Ça s'appelle la PCR ou ça s'appelle l'amplification. Et le travail de M. Ulysse va révolutionner là aussi parce que des petites quantités d'ADN vont se transformer en de grandes quantités d'ADN et permettent ces analyses. Donc, deuxième analyse, Karim Ulysse. Troisième évolution, eh bien, aux États-Unis, le FBI, en Angleterre aussi, Peter Gill, vont travailler sur de nouvelles manières d'analyser l'ADN, c'est-à-dire avec des séquenceurs différents de ceux de monsieur. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Bruce Budoli au FBI, Peter Gill, ils vont amener de nouvelles méthodes de travail qui sont aujourd'hui encore d'actualité. Trois méthodes. Et l'unité de ce travail, c'est en fait la cellule. Le globule rouge, il est jeté à la poubelle. On n'en parle plus. On travaille sur la cellule. La cellule, c'est quoi ? Eh bien, dans l'os, c'est l'ostéoblaste, le spermatozoïde dans le sperme, le bulbe dans l'élément pileux, les cellules épithéliales dans les éléments de contact. Donc, ça ouvre une multitude de possibilités. Donc, la PCR, on travaille sur de petites quantités, mais on travaille sur toutes les cellules. Il n'y a plus le fameux globule rouge, la tâche de sang. On travaille sur tout. Donc, on travaille sur des cellules. Et à l'intérieur de la cellule, donc, dans ces années 2015, on travaille sur l'ADN nucléaire. C'est-à-dire, dans la cellule, il y a le noyau, puis le cytoplasme. Et on va travailler dans le noyau. ADN autosomal, qu'on appelle, propre à la personne, puisque moitié du papa, moitié de la mère. Et donc, l'enfant, c'est celui qui a l'ADN. C'est le sien. On peut travailler sur l'ADN sexuel. Le chromosome Y, puisqu'un homme porte un chromosome Y, et un chromosome X, et une femme porte deux chromosomes X. Donc, on travaille surtout sur le chromosome Y. En 2017, on travaille toujours sur le chromosome Y. Et à l'extérieur du noyau, de petites organites, qu'on appelle des mitochondries, c'est la réserve énergétique de la cellule. Il y en a beaucoup, et même énormément dans certaines cellules. Ça dépend de la fonction de la cellule. Eh bien, on va travailler sur cet ADN mitochondrial qui ne sera que d'origine maternelle. Donc, nous avons en 1995 déjà le poids sur les analyses. Trois indications en 1995 de ces analyses. L'identification d'un corps, par rapport évidemment à ses parents ou à ses enfants. L'identification d'une recherche en paternité, est-ce que M. A est le père de cet enfant ? Et troisième indication, identification d'une trace qui a laissé un agresseur sur une personne, sur un objet. Trois indications qui sont toujours les mêmes aujourd'hui. On passe en 2005. En 2005, on continue à développer ces analyses. On augmente la possibilité, la fiabilité de ces analyses. Et surtout, en 1998-2000, création de la base de données. C'est-à-dire que toutes les analyses, comme il n'y a que deux laboratoires qui fabriquent les kits, l'ensemble pour le faire, donc tout le monde est à peu près d'accord sur le type d'analyse qui va se faire. Donc on peut créer des bases de données internationales. Donc les États-Unis en créent une en premier, le CODIS. Les Anglais créent une première base de données. Et ensuite, les Français créent une base de données sous la pression, je dirais, un peu médiatique et d'un magistrat qui s'appelait M. Thiel qui avait en charge un dossier qui s'appelait Guy Georges et dans lequel il a démontré que si on avait des bases de données, on aurait évité le décès au moins d'une des personnes. Et donc, on crée cette base de données en France. Cette base de données rassemble, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais trois types d'entrées. Premièrement, les traces qui sont inconnues. C'est quoi une trace inconnue ? Sur votre veston, vous trouvez un ADN qui ne correspond ni à la victime, ni au témoin, ni à la personne. Donc, ça devient une trace inconnue par rapport aux éléments de comparaison. Premier point. Deuxième point, ce sont les personnes qui sont condamnées. On leur prélève leur ADN. En Angleterre, dès que vous faites une infraction, quelle qu'elle soit, on met votre ADN en base de données. En France, les infractions sont un peu plus ciblées. Et troisième point, les gens qui sont suspectés, qui sont très suspects, c'est-à-dire qu'ils ont des indices graves et concordants, peuvent rentrer dans cette base de données sous certaines conditions. Donc, création de cette base de données. Ça, c'était important en 2000. En 2005, on voit aussi augmenter, changer les procès d'assises dans lesquels le témoignage, la partie scientifique devient importante. Et on voit ces procès se modifier. en 2005, c'est aussi alors quelque chose qui n'a pas révolutionné, mais qui a modifié aussi l'intérêt des personnes. C'est l'explosion dans ces télévisions concernant les experts. Les experts à New York, les experts à Miami, à Bonbo, etc. Ça n'arrête pas. Bon. Les enquêtes criminelles finissent à venir, on ne sait plus. Voilà. Et ça passionne tout le public. ça, c'est un point qui est un... Et ça banalise l'ADN. 2015, c'est quoi ? 2015, 10 ans après, puisque j'ai pris des portions de 10 ans. 2015, c'est l'apparition d'une nouvelle analyse, notamment à Bordeaux. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur une nouvelle méthode il y a quelques années. C'est-à-dire qu'il existe dans l'ADN des petites mutations qu'on appelle des mutations ponctuelles. Et ces mutations ponctuelles peuvent être en relation avec une maladie ou peuvent être en relation avec un caractère. Nous avons travaillé ce qu'on appelle sur les caractères morphologiques apparents. Apparents parce qu'on s'est interdit volontairement de travailler sur des caractères privés, c'est-à-dire les maladies ou l'origine ethno-géographique qui est votre histoire. Et ça, on se l'est interdit. Donc, on est capable aujourd'hui, à partir d'une tâche de dire voilà le profil ADN qui va aller en basse de données, mais aussi cette personne a les yeux bleus, la peau claire et les cheveux blancs, par exemple. Et en 2020, quand on se reverra, M. Onfray, j'espère ici, M. Moula, et on pourra dire l'âge et voici la photo. Donc, vous voyez, on a de quoi se revoir. Voilà, pour résumer un petit peu les analyses ADN que nous faisons dans des laboratoires qui sont, évidemment, vu l'importance du résultat, qui sont aux normes de qualité depuis 1997, donc tout au début, parce qu'une pression devient sur l'expert que vous avez compris. Quand on disait que le sujet est de groupe A et que c'est 40% des personnes, la pression sur l'expert, elle est très faible, la pression morale. Mais quand vous dites c'est lui, la pression, vous devez de donner un résultat à la justice qui soit exacte, fiable et reproductible si la personne veut faire une grande expertise. Voilà, j'ai essayé de résumer en quelques minutes quatre dates clés des analyses ADN. Merci, merci beaucoup. Monsieur Lofrec, comment vous accueillez ce tableau avec une présentation dans laquelle on voit que dans ce domaine-là, la vérité est entièrement déposée du côté de la science. alors on n'a pas évoqué encore, Monsieur Outre-Meu-Puis, l'hypothèse du fait qu'on n'est jamais sur des 100% et que tout ça reste une probabilité statistique quand vous faites l'étude de l'analyse par rapport à ce que vous disiez sur la responsabilité qui est remise au trolemagne d'experts et comment est-ce que vous accueillez Michel Onfray cette vision dans laquelle effectivement la science devient dans ce cas-là le marqueur de vérité. Alors le matérialiste que je suis se réjouit. C'est bien évident que quand le cip et l'ébocrite s'en viennent dire qu'à partir du moment où il voit un ray de lumière dans une fenêtre et qu'il voit quelques poussières il présuppose l'atome et que la science donnera raison à ces hypothèses de philosophes et qu'on découvre qu'il existe effectivement un atome au sens étymologique que ce qui n'est pas sécable ce qu'on ne peut pas couper en deux ils font un progrès considérable les philosophes quand ils démarrent sur ce terrain du matérialisme et de l'atomisme ce fameux ADN acide désoxyribonucléique qui est finalement une double hélice à l'intérieur de laquelle des données sont codées ces données sont susceptibles de déterminer chez nous des comportements des façons d'être des façons physiques physiologiques biologiques les yeux on en parlait tout à l'heure les yeux la peau etc mais aussi des questions de tempérament des questions de caractère et on se dit effectivement il y a un pliage on pourrait réutiliser le concept de Deleuze sur le pli il y a une espèce de pliage de l'être dans une matière dont on peut faire le séquençage c'est-à-dire que ce que nous sommes quand nous croyons le décider nous ne le sommes pas parce que nous le décidons mais parce que d'une certaine manière l'ADN nous le fait savoir on n'a pas choisi d'être un homme pas choisi d'être une femme pas choisi d'avoir les cheveux j'allais dire long mais non ça on peut choisir blond ou brun la couleur des yeux etc on ne peut pas choisir ces choses-là et on a eu beaucoup de conversations depuis un certain temps mais Christian me disait un certain nombre d'informations qui relèvent aussi du caractère du tempérament être colérique etc ce sont des choses assez impressionnantes parce qu'effectivement on déplace le curseur et on découvre qu'effectivement le vieux débat déterminisme et liberté nécessité et libre choix est un débat qu'on ne peut plus poser comme on le posait précédemment le christianisme nous dit il y a le choix Adam et Ève au paradis avaient le choix Dieu a créé l'homme libre et l'homme en l'occurrence poussé par la femme a fait un mauvais usage de sa liberté péché originel et donc culpabilité et donc punissabilité si vous me permettez ce mot et donc toute notre vision du monde elle suppose a priori que nous posions le libre arbitre que nous disions nous sommes libres et nous faisons un bon usage de la liberté légion d'honneur un mauvais usage de la liberté prison vous aviez le choix et d'un seul coup le scientifique nous dit nous n'avions pas tant le choix que ça parce que finalement il y a des déterminismes et ces déterminismes sont biologiques alors bien sûr il y a des déterminismes sociologiques un père une mère des parents un milieu socioprofessionnel sociologique une époque un temps ça il faut compter avec ça mais l'ADN nous dit ça il nous dit voilà une espèce de mystère de l'être il est plié il est susceptible d'être déplié ce dépliage il peut être lu et c'est ça qui est intéressant c'est à dire qu'on peut savoir comment ça marche comment ces séquences sont agencées et on peut aujourd'hui depuis qu'on dispose d'un matériau qu'on a présenté comme une espèce de ciseau qui permettait de couper des séquences dans la vieille logique du copier-coller tout le monde sait faire ça maintenant sélectionner couper coller déplacer chacun sait comment on peut faire dans un texte pour déplacer des blocs de phrases pour déplacer des mots pour déplacer des paragraphes etc on peut faire la même chose aujourd'hui avec ces ciseaux qui permettent de tailler dans l'ADN des séquences qu'on va pouvoir enlever ou remettre et donc quand on aura déterminé cette séquence qui correspond à la couleur des yeux à une maladie par exemple aussi à un tempérament à un caractère etc on dira je prends je laisse j'enlève je replace je colle etc donc il y a une espèce de fascination pour moi dans cette idée que nous entrons dans le mystère de la matière que ce qui était atomique c'est à dire insécable est devenu autre chose puisqu'on peut couper ce qui était insécable et que quand on rentre dans la matière on ne découvre pas un mystère mais justement cette fameuse hélice le fameux acide désoxyribonucléique sur laquelle l'homme peut intervenir et pour le coup il peut déterminer des choses c'est à dire qu'on peut désormais faire de telle sorte que quelqu'un soit piloté par quelqu'un qui le voudra on peut vouloir aujourd'hui des enfants dont on dira mais enfin moi mon frère est diabétique par exemple on peut très bien imaginer que pour le bien de l'enfant d'un père diabétique on va faire de telle sorte qu'on interviendra sur l'embryon pour éviter que cet enfant naisse diabétique et on dirait vous ne pouvez pas être contre bien sûr on évite une maladie après on dira mais vous avez une potentialité de cancer dans votre existence on intervient et on enlève on reprend etc et après on fait du sur-mesure on fabrique du sur-mesure parce qu'il y a un curseur et on arrête quand on commence quand est-ce qu'on a le droit de dire mais moi je souhaiterais que la science intervienne pour déterminer le sexe de mon enfant la couleur des yeux de mon enfant et puis après de dire mais moi je veux un enfant qui par exemple ne soit pas sourd je suis sourd je risque de transmettre ma surdité cet enfant sourd il s'appelait Beethoven je ne veux pas d'un enfant épileptique cet enfant épileptique il s'appelle Dostoyevski donc effectivement il y a des moments où on peut dire je ne veux pas de cette maladie mais est-ce que nous ne sommes que cette maladie est-ce qu'on ne peut pas vivre autrement avec la maladie est-ce qu'on peut donc ce sont des questions extrêmement vastes qui se trouvent ouvertes avec l'ADN parce que d'abord on rentre dans le j'allais dire le mystère de la matière mais disons plutôt l'inverse disons que le mystère de la matière s'éclaircit on voit comment ça fonctionne pour le meilleur la connaissance la libido siendie je dirais c'est-à-dire le plaisir qu'il y a à la science à savoir et puis après les potentialités alors là on passe à autre chose et vous connaissez mon tropisme tragique et moi j'inscris les choses dans les très longues durées et on voit vraiment les choses différemment dans ces cas-là et je pense que nous sommes dans les débuts de ce qu'on appelle le transhumanisme c'est-à-dire que je pense que cette civilisation qui est la nôtre est en train de disparaître que peut-être il y en aura-t-il encore qui seront locales quand je dis locales c'est-à-dire localisables dans des zones géographiques mais qu'il arrivera à un moment donné où nous aurons une civilisation planétaire pour le coup déterritorialisée s'il faut continuer avec le concept de Deleuze et que dans cette civilisation-là le transhumanisme fera la loi c'est-à-dire qu'on aura commencé comme ça en disant mais attendez-vous on peut faire de telle sorte que les enfants ne naissent pas malades on aura une espèce d'eugénisme positif puisqu'on dit on évite une douleur on évite une souffrance on évite une maladie et moi j'ai fait l'éloge de ça dans Fairies Anatomique et évidemment dans cette perspective c'est formidable mais il y a aussi des marchands de l'argent des maîtres et des esclaves ou des maîtres en quête d'esclaves et on peut très bien imaginer aujourd'hui que ceux qui auront l'argent et je pense à ce qu'on appelle les GAFA par exemple le Google Apple etc tous ces gens pensent en termes de transhumanisme aujourd'hui et il y a des choses qui sont pour le coup extrêmement inquiétantes nous sommes dans la servitude volontaire avec nos téléphones portables le fameux iCloud qui nous est présenté comme un truc formidable pour pouvoir stocker des choses dans un coin et pendant ce temps là on peut disposer de notre jouet pour adultes les informations que nous donnons elles ne sont pas perdues pour tout le monde et elles sont susceptibles et là pour le coup on arrivera à des choses terribles c'est à dire de l'association du mécanique et du vivant c'est à dire que c'est hélas la définition que Bergson donne du rire le rire c'est du mécanique plaqué sur du vivant on arrivera à un moment donné où on pourra récupérer toutes les données que nous avons données à notre ordinateur à notre téléphone portable et qui se trouve sur le fameux iCloud et on pourra intégrer ce mécanique sur du vivant et à partir de ce moment là l'ADN deviendra un dispositif majeur pour réagencer ces choses là on a déjà du mécanique sur du vivant on peut avoir un pacemaker on peut avoir un stimulateur cardiaque ou une pompe à insuline et on sait très bien mettre du mécanique sur du vivant aujourd'hui on mettra bientôt du vivant sur du mécanique on pense à des ordinateurs quantiques mais je pense qu'il y aura à un moment donné où on intégrera des neurones dans des circuits informatiques et que pour le coup on aura de l'ADN que l'ADN sera en relation avec les données informatiques et que peut-être tout ce dispositif biologique physiologique anatomique ou anatomopathologique tout ce dispositif est susceptible de devenir numérique ce qui veut dire et je voudrais pas être trop long mais ce qui veut dire qu'on peut imaginer que quelqu'un meurt mais qu'en même temps on récupère la totalité des données qu'il aura envoyées sur son iCloud et faire de telle sorte qu'en numérisant la voix en numérisant toutes les pensées qu'aura pu avoir quelqu'un dans sa vie on puisse dire et bien voilà quelqu'un qui est mort il y a 5 ans va vous donner son avis sur l'élection d'Emmanuel Macron ce qu'il en pense parce qu'effectivement et vous aurez la voix de quelqu'un de mort qui vous donnera son avis sur Macron et qui sera l'avis que vous auriez peut-être donné si vous aviez survécu et que vous soyez trouvé un contemporain d'Emmanuel Macron c'est-à-dire que en ouvrant cette boîte de Pandore de l'ADN il y a des perspectives formidables si on est animé par des bonnes intentions l'humanisme je dirais et qu'on a envie de réparer d'éviter des douleurs d'éviter des souffrances alors ça c'est formidable mais il y a aussi et je crains hélas que le mouvement de l'histoire soit tragique et qu'il se moque absolument de la morale et de l'éthique il y a ce mouvement vers le transhumanisme qui fait effectivement qu'on dispose là avec l'ADN d'un alphabet avec lequel on pourra écrire un certain nombre de phrases avec lesquelles on fera des paragraphes avec lesquelles on fera des chapitres qui feront des romans qui feront des bibliothèques et que nous n'en sommes que pour l'instant à l'apprentissage comme les enfants qui avec les méthodes syllabiques voyaient que B.A. ça faisait bas et puis B.E. ça faisait bœuf et puis que B.B. ça faisait bœuf et puis je pense qu'on en est là c'est-à-dire balbutiement dans cette aventure avec des perspectives qui seront assez terribles je pense que le millénaire qui suit aura des choses à nous révéler que peut-être nous verrons parce qu'on peut imaginer que quand nous serons morts on reconstituera à partir de notre ADN dans des corps qui seraient des corps porteurs des êtres qui auront été ce que nous étions après tout nous ferons ensemble des conférences jusqu'à la fin des temps et vous reviendriez aussi du moins ceux qui auront l'argent qui leur ont permis d'investir dans ce genre de choses les nouveaux maîtres pendant que de nouveaux esclaves peut-être seront même entretenus comme des banques d'organes et qui seraient peut-être même nos propres banques d'organes parce que je pense qu'avec des cellules souches on peut nous cloner comme une espèce de voiture qu'on aurait en double et dans laquelle on pourrait aller chercher de temps en temps un carburateur un injecteur ou je ne sais quoi et puis on bricole ce genre de choses et il n'y aurait pas de problème d'incompatibilité puisque justement ce serait nous ce serait un double ou un triple nous que nous pourrions refaire de sorte qu'on peut même imaginer à un moment donné que le cerveau en pleine forme de quelqu'un de 90 ans qui a le corps de quelqu'un de 90 ans puisse être transplanté dans un autre corps qui aurait été le sien quand il avait 20 ans enfin toutes ces hypothèses-là n'étaient que de la science-fiction fiction à l'époque d'Aldous Huxclé je pense qu'on peut supprimer fiction et que d'une certaine manière c'est la direction que peut prendre la science dans le millénaire qui vient oui c'est ça ça reste un horizon qui est un horizon dont on n'a pas d'ailleurs d'ordre de grosseur de civilisation oui de civilisation c'est un siècle et qui pour vous monsieur Trumefus ce n'est pas un horizon technique immédiat je veux dire parce que Michel Oufroy nous a tout de suite lancé sur de très larges perspectives non dans le débat technique que nous avons aujourd'hui c'est un débat parce que de débat à quelques à deux ans à trois ans parce que cela va tellement vite que je veux dire nous ne sommes pas capables de dire est-ce que ça sera dans deux ans dans cinq ans là je crois que personne ne peut le faire si on revient un tout petit peu en arrière dans les années par exemple 2005 personne n'imaginait à partir de l'ADN en routine pas de quelque chose d'exceptionnel dans un laboratoire exceptionnel dans un laboratoire de routine avoir la couleur des yeux la couleur de la peau et les cheveux personne n'imaginait personne n'en parlait et dix ans après c'est fait puisque c'est fait en 2013 donc ça veut dire qu'il faut être prudent il y a des projections sur le futur qui ne sont plus de la science-fiction je le conçois complètement mais il faut simplement dans les laboratoires on fait des projections à un ou deux ans et c'est bien ça va trop vite après par rapport au point qu'a soulevé Michel Onfray il y en a deux qui me sont importants de souligner c'est effectivement la tentation souvent de rabattre la question de l'ADN sur celle du déterminisme sachant que nous l'évoquions un petit peu avant il existe quand même ce qu'on appelle la plasticité du vivant et entre autres qui est celle de l'ADN et qui est elle-même reliée si l'on veut à la théorie de l'évolution qui est que certes le gène détermine un certain nombre de choses mais il est lui-même sans cesse dans un mouvement qui va être une influence du milieu qui va être celle que ce soit à l'échelle de l'individu mais plus généralement à l'échelle de l'espèce et l'autre chose que vous avez souligné sur laquelle je voudrais que vous nous éclairiez Christian c'est quand vous évoquez l'hypothèse d'un déterminisme du tempérament parce que les yeux la couleur des yeux les cheveux le peu d'études qu'on a pu faire fait qu'on comprend et qu'on s'en souvient et qu'on l'admet la question du tempérament du comportement c'est beaucoup plus troublant puisqu'on a toujours le sentiment que ce qui relève de la psychologie a une source pour le coup très mystérieuse alors que dans ce que vous disiez il y a effectivement la possibilité de déterminer on va dire un tempérament colérique ou un tempérament ce qui suppose derrière une nosologie ce qui suppose une grille ce qui suppose comment fonctionne ce type de détermination alors attendez en tant que scientifique on va commencer par répondre par la première question commençons par la première donc la première est une question difficile c'est donc le problème de la déterminisme c'est une question qui est ancienne qui date de monsieur Darwin et donc sur l'évolution alors dans notre domaine c'est donc celui que je connais on étudie cela parce que on s'est aperçu c'est à Barcelone pour la première fois c'est pas très vieux il y a 3-4 ans on s'est aperçu qu'il y avait ils avaient un cas c'est en l'unité d'oncologie à Barcelone et ils avaient deux jumelles une qui portait le même gène du cancer du sein une a fait le cancer du sein et pas l'autre donc c'était un problème et ils ont trouvé qu'en effet il y avait l'influence du milieu extérieur sur ce que l'on appelle la méthylation de l'ADN qui était différente chez les deux donc il y avait un apport du milieu extérieur sur la chaîne sur la chaîne d'ADN voilà et à partir de là on a repris ce travail dans notre laboratoire il y a une personne qui travaille depuis 3 ans sur ce sujet qui est de dire si la méthylation est fonction du milieu extérieur est-ce qu'on ne peut pas déterminer l'âge de cette personne la méthylation d'un jeune est différente de la méthylation de quelqu'un de 40 ans de quelqu'un de 70 ans mais cette méthylation donc c'est le déterminisme c'est tout le milieu extérieur mais là notre laboratoire n'est pas fait pour étudier tout le milieu extérieur simplement en discutant avec le directeur du laboratoire de Barcelone il m'a expliqué que si vous habitez la campagne vous avez une méthylation plus faible que si vous habitez la ville si vous avez fumé si vous faites du sport donc des choses simples ont une action sur votre chaîne d'ADN ce qui est extraordinaire quand même c'est la première fois qu'on parle de comme ça et nous on travaille alors c'est très difficile d'essayer de faire une corrélation entre le taux de méthylation de certains de certains gènes et l'âge de la personne parce que ça serait quand même une voie intéressante de dire au magistrat cette tâche de sang provient d'un monsieur aux cheveux blonds à la peau claire et aux yeux bleus et il a 45 ans voilà c'est quand même fabuleux quand même de dire ça moi je trouve et la fois suivante bon alors la marge d'erreur est aujourd'hui importante puisqu'elle est de 4 ou 5 ans et qu'on passe par rapport à l'âge civil mais l'âge biologique n'est pas l'âge civil et on sait tous autour de nous qu'il y a des gens qui à 40 ans apparaissent déjà vieux et des gens qui à 60 ans apparaissent déjà jeunes donc voilà donc c'est aussi un problème de méthylation voilà donc c'est pour répondre à votre première question il y a alors qu'on pensait il y a 10 ans je vous aurais fait une réponse différente il y a l'action du milieu extérieur sur la molécule d'ADN qui doit modifier un certain nombre de choses puisqu'on l'a su sur une maladie donc ça c'est très important la deuxième question la deuxième question était sur l'idée d'un déterminisme comportemental alors il existe aujourd'hui des recherches qui sont faites entre ces mutations ponctuelles et le comportement il y a même un laboratoire je crois qui est à Lausanne ou à Genève qui n'étudie que cela les mutations qui existent sur votre molécule d'ADN et le comportement voilà donc ça c'est quelque chose qui est en cours sur l'idée que dans les caractères hérités on puisse dire de ce que sont les parents telle personne peut avoir telle disposition à agir de telle ou telle façon ça ça vous ça vous semble il faut bien se rendre compte qu'un enfant donc nous nous sommes toujours l'enfant de quelqu'un donc à partir de là nous avons 50% de l'ADN de la mère et 50% du père donc il est normal que l'enfant qui a ce patrimoine génétique hérite d'un certain nombre de facteurs qui vont se traduire dans un certain nombre d'actions ou d'activité alors c'est toujours très difficile parce que monsieur Onfray a parlé de Beethoven mais tous les pianistes n'ont pas des enfants grands pianistes tous les peintres n'ont pas des enfants grands peintres etc donc il faut être prudent dans la réponse parce que ce qui est derrière néanmoins vous avez évoqué tout à l'heure le fichier national des empreintes génétiques pour le meilleur on va dire c'est-à-dire la possibilité dans laquelle vous êtes quand vous avez une empreinte identifiée de remonter à la personne déterminée et la crainte toujours parce que c'est celle qui est principalement souvée par ce type de fichier c'est celle de ce qu'on appelle le fichage c'est-à-dire à partir de quel moment cet instrument de vérification dans un cadre criminel qui est le vôtre devient un instrument de contrôle politique si l'on veut pour ce que Foucault appelait la biopolitique c'est-à-dire à partir de quel moment la démocratie les citoyens peuvent dire là effectivement c'est utile et à quel moment ça devient périlleux ça rejoint ce que vous disiez Michel tout à l'heure c'est-à-dire que comme vous le disiez la science ouvre les deux possibilités et votre vision tragique fait que vous avez le sentiment qu'elle va plutôt d'un côté que de l'autre mais est-ce que de la même façon sur ce rapport justement de l'état à l'usage possible dans une logique de contrôle de la génétique vous êtes aussi dans cette vision tragique ou au contraire vous pensez appliquant le principe de Gulliver qu'un ensemble d'oppositions peuvent permettre de faire que ce fichage ce fichage excusez-moi se tienne limité uniquement à la question criminelle non non moi je suis pour un vrai fichage et j'ai rien à me reprocher donc je suis pas gêné par le fait qu'on me prenne mes empreintes digitales qu'on ait mon identité qu'on me fasse une carte d'identité qu'on me demande ma carte d'identité je trouve ça tout à fait normal nous sommes des êtres sociaux donc quand on a rien à se reprocher on peut très bien imaginer avoir un fichage génétique moi je suis pas du tout gêné par ça je suis en revanche gêné par des fichages qui existent déjà et qui sont des fichages volontaires des fichages de servitude volontaire c'est-à-dire que tous ces gens qui veulent absolument qu'on respecte leur liberté qui refusent absolument qu'il y ait des caméras dans la rue parce que ce serait fasciste et ce serait biopouvoir et tout de suite on appelle à Michel Foucault sont des gens qui photographient en permanence leur course pour mettre ça sur leur compte internet sur leur compte Instagram sur leur petit compte où ils racontent ce qu'ils mangent ce qu'ils font ce qu'ils racontent ils se photographient quand ils ont bu quand ils vomissent quand ils se marient quand ils ont des enfants ils se photographient quand ils achètent une voiture quand ils vendent la voiture ils se photographient au lit la nuit le jour tout le temps toutes ces informations que les gens donnent d'eux-mêmes avec une immense obscénité une obscénité terrible les gens sont pas du tout gênés par le fait de mettre sur la table leur vie privée dans ce qu'elle a de plus intime parce qu'on est dans une logique narcissique moi moi je moi personnellement je vous raconte comment je vis ce que je mange ce que je défais où je pars en vacances le coucher de soleil qu'il y a devant moi alors là il n'y a pas de problème on peut être dans l'obscénité du je raconte tout de moi-même mais on ne voudrait pas qu'il y ait un fichage parce que ce serait la société et que la société c'est obligatoirement ce qui nous opprime c'est aussi ce qui nous libère la société il faut arrêter cette idée que la société elle serait là tout le temps pour nous opprimer la société nous libère aussi c'est à dire que moi j'ai appris à lire à écrire à compter à penser pas seulement chez mes parents mais à l'école gratuite laïque et républicaine j'ai appris à penser ou à réfléchir en lisant des livres qui ont été rendus possibles parce qu'il y avait un travail social d'éditeurs de correcteurs de gens qui etc. donc il y a un moment donné où il faut cesser de se penser comme des monades fermées sur elles-mêmes égocentrées narcissiques tatouées trottinetteuses c'est juste pour me rappeler au bon souvenir des amateurs de trottinette où les gens racontent leur vie avec des tatouages mais ne voudraient pas que la société puisse avoir un droit de regard sur leur vie ils veulent bien raconter tout de leur vie dans ce qu'elle a de moins intéressant mais ils ne veulent pas qu'on puisse se soucier de leur propre existence nous sommes des êtres sociaux on politikon disait Aristote nous sommes des êtres politiques politiques au sens la cité police et moi je ne suis pas contre la police je ne suis pas contre les services de renseignement je ne suis pas contre l'armée il nous faut ces dispositifs sociaux pour pouvoir vivre en société et j'estime que quand on disposerait de fichage génétique on pourrait alors bien sûr toujours être dans la logique pessimiste de l'Aldous Huxley du meilleur des mondes en nous disant oui mais enfin si ça avait été Hitler on arrive très vite à l'argument d'Hitler et si Hitler avait ceci il n'a pas eu besoin de fichage génétique d'Hitler pour faire ce qu'il a fait donc je pense que il y a une pensée qu'il faut mener sur ce sujet là en évitant de ne pas penser en disant oui mais regardez si on avait un dictateur un tyran et qu'il en fasse un usage qui etc etc oui on peut toujours penser ça mais je pense que nous sommes déjà des propres tyrans de nous-mêmes en donnant toutes ces informations à la société il ne faut pas croire que tous ces gens qui aujourd'hui enmagasinent les informations que nous donnons dans une logique de servitude volontaire à chaque fois que nous faisons des textos des photos à chaque fois que nous sommes quelque part à chaque fois que nous sommes géolocalisés tout de nous est su quelque part donc il n'y a pas à craindre une dictature à venir mais à craindre une dictature qui existe déjà et qui fait de nous des consommateurs et comme par hasard si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a un cancer c'est bizarre dans les 24 heures vous recevez de la pub pour les assurances obsèques et vous dites qu'il s'est passé quoi cette aventure j'ai connu cette chose là donc il y a juste à un moment donné où il ne faut pas chercher des périls là où ils ne sont pas mais les trouver là où ils sont en disant il y aurait la possibilité aujourd'hui s'il y avait des fichages génétiques d'empêcher même ne serait-ce que des actes terroristes pour qu'il y ait des traçabilités comme il y a des traçabilités de produits des traçabilités d'individus dont on sache qu'ils ont été là qu'ils sont passés ici etc. et puis aujourd'hui des choses on en a parlé on a eu de longues conversations avec Christian mais je veux dire on a la possibilité aujourd'hui d'avoir des marquages dans une voiture parce que si vous avez utilisé une voiture et que vous l'avez laissée dans un coin et bien il y a des molécules qui sont en suspension et qui sont dans l'air et qui peuvent faire savoir que vous avez utilisé ce véhicule qui etc. Donc moi je ne suis pas contre une traçabilité si elle est indexée sur ce que j'appelle le bien c'est-à-dire la défense du pauvre la défense du petit la défense de la victime la défense des gens qui s'en prennent toujours plein la figure pas toujours penser qu'il y aurait des dictateurs qui pourraient faire un terrible usage du fichage génétique il faut aussi penser et Christian m'a montré tout ça dans les conversations qu'on a eues qu'on peut innocenter des gens qui ne sont pas coupables mais qui se trouvent en prison parce qu'ils ne disposent pas de la rhétorique du langage de la parole parce qu'un jour ils ont été impressionnés dans un commissariat ils ont craqué en disant qu'ils ont tué qu'ils ont violé ils n'ont pas tué ils n'ont pas violé ils ont pourtant dit qu'ils l'avaient fait et après on peut innocenter des gens Christian m'a raconté tout ça en disant mais non il y a des gens mais vous n'avez pas violé c'est moi qui vous le dis vous n'avez pas violé c'est pas vous on a trouvé le violeur parce qu'on a les traces ADN qui permettent d'eux donc je pense que il y a un usage je dirais hédoniste oublions hédoniste mais républicain je pense qu'on peut avoir un usage républicain du codage génétique qui ne serait pas forcément un usage dictatorial donc je suis pour un encadrement entendons-nous bien en sachant que déjà actuellement je disais à Christian qui est venu me chercher tout à l'heure à l'aéroport que pour les besoins d'un prêt bancaire on m'a fait faire une analyse de sang avec des trucs longs comme le bras sida, hépatite, etc il a fallu que je montre que je n'avais pas un cancer du rectum que je n'avais pas pour qu'on puisse alors j'avais un petit peu de triglycérides donc l'assureur a dit on va augmenter votre tarif d'un euro on n'est pas gêné par ce fichage fichage total parce qu'on dit mais on peut très bien les assureurs ont le droit alors moi je serais pour qu'effectivement on soit plus soucieux de ce fichage quand effectivement il est entre les mains des gens qui font de l'argent des assureurs des assureurs d'obsèques ou de ce genre de choses plutôt que des dictateurs hypothétiques je pense qu'on a déjà des gens qui font un mauvais usage et que nous laissons faire ce mauvais usage donc une république qui serait républicaine ne disposerait que d'un outil cessons d'être idéalistes en disant c'est mauvais en soi non c'est un outil on peut en faire un bon ou un mauvais usage si c'est l'usage de l'innocentement qu'on me permet de se néologiser et bien c'est une bonne chose si c'est un usage qui permet aux citoyens honnêtes de ne pas avoir d'ennui et à celui qui l'est moins d'en avoir peut-être un peu avec la loi le droit et la justice je ne suis pas contre ces instruments-là et je ne suis pas dans la logique gauchiste d'un Michel Foucault dans cette dénonciation de tout biopouvoir le problème c'est pas de savoir s'il faut un biopouvoir ou s'il n'en faut pas il y en a un de fait il est là et avec tous les instruments dont nous disposons aujourd'hui avec les GAFA dont je parlais tout à l'heure on est déjà parti sur cette ligne-là donc c'est comme avec la peine de mort c'est comme avec l'avortement ou c'est comme avec l'euthanasie aujourd'hui le problème c'est pas pour ou contre c'est puisque ça existe pas la peine de mort entendons bien puisque ça existe légiférons donc moi je préfère plutôt qu'on soit dans le sauvage comme ça avec des bricolages parce que ce que Christian fait d'autres peuvent le faire partout sur la planète s'ils ont de l'argent indépendamment de l'éthique en Inde ou partout ailleurs en Afrique enfin ou aux Etats-Unis si vraiment on veut le faire en faisant de l'argent ça va exister donc je suis plutôt pour que que notre république soit républicaine que nous puissions montrer quels usages on peut faire de ce genre d'instrument qui nous permet simplement de vivre en société c'est pas compliqué vivre en société et cesser de croire que nous sommes tout seuls au monde égotistes narcissiques autocentrés qu'on est seul au monde et que le monde entier peut crever et que je ne me ferai pas vacciner parce que j'ai pas envie de me faire vacciner et si je contamine tous les autres c'est pas mon problème ça effectivement c'est notre époque je n'aime pas mon époque pour ça elle ne sait plus faire communauté et nous disposerions là d'un instrument qui permettrait de faire communauté sans aller chercher du côté d'Adolf Hitler et de je ne sais quel autre dictateur qui pourrait faire évidemment un mauvais usage d'instruments dont on se sert déjà mal ainsi soit-il et justement qu'est-ce que pour vous il y a dans votre pratique des domaines des points de réalisation technique où vous dites où vous vous dites où vous dites à vos collaborateurs nous n'irons pas dans cette direction ou au contraire nous allons choisir tel autre c'est-à-dire que cette question éthique morale autour laquelle nous tournons depuis le début est-ce que c'est une question qui est présente dans votre pratique quotidienne ou est-ce qu'au contraire vous vous vivez comme on va dire un scientifique qui a un horizon unique qui est celui du savoir donc il faut aller jusqu'au bout de la question de ce qu'il est possible de savoir et qu'importe les conséquences possibles je crois qu'un laboratoire qui travaille sur l'ADN doit avoir le souci d'avoir toujours la meilleure technologie si c'est possible la technologie après ou avant ça c'est un souci c'est-à-dire d'analyser les tâches qu'on nous confie avec la technologie la plus actuelle les protocoles les mieux ça c'est un souci permanent maintenant quand on développe une analyse ce qui se fait au laboratoire depuis 20 ans on développe des analyses là on remet cette analyse dans la morale dans est-ce qu'on doit le faire ou pas il y a quelques années nous nous sommes trouvés confrontés à cela nous avons développé une nouvelle analyse qu'en France personne ne développait en Europe il y avait un ou deux laboratoires donc on était isolés donc on était très isolés et nous avons fait venir plusieurs personnes au laboratoire pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez c'est-à-dire les caractères morphologiques et nous nous sommes interdits nous nous sommes interdits dans mon laboratoire à par exemple étudier les caractères ethno-géographiques c'est-à-dire qu'on a avec des discussions avec de nombreuses personnes nous avons fait une limite une ligne jaune qui existe aujourd'hui demain je ne sais pas on l'évoluera dans la discussion puisque c'est une décision et on a décidé dans notre laboratoire de ne pas analyser sur demande d'un magistrat je dis bien nous sommes dans un procédure d'identification de tâches tâches laissées par un criminel par un agresseur donc on est dans ce jardin et on a bien défini une limite qui est de dire nous ne ferons pas nous ne ferons pas dans ce laboratoire un certain nombre d'examens permettant de révéler des maladies je ne le ferai pas alors que le séquenceur utilisé dans ce laboratoire est le même que le séquenceur utilisé pour analyser les maladies deuxième limite les caractères ethno-géographiques ces caractères se font en routine aux Etats-Unis mais l'approche américaine est différente de la nôtre en Europe en Europe alors nous avons quand même vécu des guerres nous avons vécu des drames sur des personnes qui avaient quand même pour je dirais pour seule erreur d'être d'être juif et donc c'est dramatique tout ça quand même et donc moi je ne voulais pas du tout mais du tout pouvoir avoir des analyses aujourd'hui et demain ça sera encore plus performant qui permettrait de dire voilà cette personne appartient à telle communauté ou pas moi je préfère dire à un magistrat cette personne qui a laissé sa tâche de sang son sperme et bien attendez c'est un monsieur qui a tel âge parce que ça ça se voit qu'il y a la couleur des yeux la couleur la peau et demain la forme du visage voilà sachant que d'autres laboratoires travaillent sur la forme des cheveux sur les oreilles qui sont décollées ou pas sur la faussette donc mais d'ici quelques années on aura sa photo ça ça ne me dérange pas du tout contrairement à certaines personnes qui déjà imaginaient 300 000 erreurs non ça ça se voit vous êtes public quand vous allez dans la rue alors que déterminez vos maladies je ne me voyais pas aller en cour d'assise et dire vous savez ce monsieur il a été déterminé on a fait son profil il a un risque de cancer de la prostate je me dis ça c'est pas possible Christian tu fais pas ça et on l'a pas fait vous voyez ça veut dire qu'au quotidien le souci du laboratoire c'est d'obtenir des résultats quand on lance une nouvelle analyse on la place toujours dans l'histoire de notre pays dans la culture de notre pays et on se dit est-ce que c'est possible dans la culture du pays au sens C majuscule et je crois que c'est une bonne chose on ne peut pas je crois faire des analyses sans se soustraire de la culture de son pays où l'on vit Michel par rapport à cette réflexion justement de Christian sur le ce pas de côté c'est pas un pas de côté d'ailleurs ou ce surplomb éthique est-ce que c'est quelque chose avec lequel c'est un avis que vous partagez ou au contraire vous pensez que il n'y a pas ce déterminisme historique là et que il faut disposer de ce dont on peut disposer nous sommes planétaires et on ne peut plus penser en termes national ça ça n'a aucun sens c'est un petit peu comme avec la question de la gestation pour autrui aujourd'hui la France dit on n'en veut pas mais on laisse faire les gens qui ont de l'argent ça se fait ailleurs et puis quand l'enfant revient à la frontière on dit on ne peut pas lui refuser d'entrer en France donc on finit par accepter donc on voit bien que la France est contre la GPA mais elle est pour aussi et que tout ce qui est susceptible d'être fait sera fait hélas la morale ne compte pour rien la morale elle compte pour les gens qui ont déjà de la morale elle ne compte pas pour les gens qui n'en ont pas donc l'éthique ça ne sert à rien avec des gens qui sont vicieux intéressés par l'argent et n'importe qui sur la planète aujourd'hui peut faire ce qui n'est pas autorisé en France je me suis par exemple fait faire une analyse ADN que j'ai envoyée aux Etats-Unis et n'importe qui peut faire ça et pour savoir quel est mon arbre généalogique depuis la préhistoire c'est faisable ça coûte 150 euros et on a la part en soi de ce qui est caucasien maghrébin juif etc on en parlait c'est visible et c'est lisible c'est ainsi je posais la question à Christian ma part juive que je connais par ailleurs historiquement je n'avais pas besoin de la physiologie pour ça mais la physiologie me l'a révélé en disant effectivement il y a eu dans des communautés comme les communautés juives mais comme d'autres communautés à l'époque il n'y avait ni train ni voiture ni avion simplement des communautés qui pendant des siècles sont dans un endroit et sont susceptibles avec cette idée des fameux petits poids de main d'elle les petits poids lisses les petits poids striés le caractère de tout ce qui est récessif et tout ce qui est dominant donc il y a un moment donné où effectivement on a des types particuliers qui sont susceptibles qui sont susceptibles d'être repérés dans une espèce de génotype qui permettra de savoir qui nous sommes d'où nous venons ce n'est pas discriminant pour autant c'est-à-dire il y a aujourd'hui des rabbins qui pour déterminer la judéité d'une personne font référence à ces méthodes d'analyse en disant mais c'est la biologie qui va nous dire alors évidemment les gens disent biologie, racisme, race et tout de suite c'est Hitler etc. ce sont des faits la biologie existe l'anatomie existe la génétique existe et on peut savoir qui l'on est ce que l'on est d'où l'on vient ça ne veut rien dire en soi être juif ça veut dire si on a affaire à des antisémites ça veut dire quelque chose un gouvernement antisémite ça veut dire quelque chose aussi ça veut dire autre chose si on est en Israël je suis contre le fait qu'on puisse ne pas vouloir savoir parce qu'il y aurait des interdits et que savoir si quelqu'un est maghrébin par exemple de facto ce serait pas bien ou pour d'autres de facto ce serait bien aussi on essentialise les maghrébins les juifs les caucasiens tout ce qu'on voudra et on n'a pas à essentialiser moi je crois aux individus parce qu'on est un mélange on est un métissage on est le produit d'un métissage avec justement du récessif du dominant on a un père et une mère qui sont tous les deux lisses et puis on devient strié soi-même s'il faut continuer dans les petits poids d'Ernest Mandel et on se demande pourquoi parce qu'effectivement on méconnait le détail de la génétique et quand Hitler par exemple imagine qu'un grand blond qu'on va accoupler à une grande blonde ça va faire un grand blond et puis que ce sera comme ça il imagine qu'il n'y a que du dominant et jamais de récessif mais non ça peut faire un petit noir comme lui un petit haut cheveu noir parce que comme à rien Adolf Hitler on fait pour mieux simplement parce que le prototype du hara humain voulu par Hitler fait la démonstration qu'il était aussi nul en génétique qu'il était aussi nul en science et qu'on ne peut pas penser dans ces termes-là donc il faut juste arrêter de faire peur aux gens avec les potentialités raciales eugéniques etc. en disant mais non regardez les choses comme elles sont et puis dites et à partir du moment où on aura dit on peut faire un certain usage de ces informations maghrébins caucasien juif je ne sais pas quoi néandertal ou autre parce que moi on sait si je suis Cro-Magnon ou Néandertal je ne vous dirai pas mais par ailleurs sur les usages de parce que Christian disait je ne veux pas dire de quelqu'un qu'il aura une prédisposition par exemple à un cancer de la prostate bon moi je trouve que c'est très important de pouvoir faire une médecine prédictive et qu'il vaut mieux prédire un cancer que de le soigner quand il est trop tard en sachant que quand on soigne on abîme beaucoup avec les chimiothérapies avec les radiothérapies avec les mastectomies si on a affaire à un cancer du sein et que évidemment il vaut mieux prévenir que guérir pour le coup alors la médecine prédictive là encore elle est formidable si elle permet d'empêcher le surgissement de quelque chose Christian le disait fort justement tout à l'heure on sait depuis Darwin et depuis Mandel effectivement qu'il y a du récessif et du dominant et qu'il y a de l'acquis et de l'inné mais que parfois on acquiert des choses et que ça se trouve transmis génétiquement on sait que ça peut fonctionner comme ça et bien à partir du moment où on connaît ce fonctionnement là j'ai perdu mon idée là j'étais sur quoi là vous avez perdu la mienne vous l'avez dit sur l'idée d'après oui c'est la médecine prédictive voilà et sur cette idée effectivement que nous pouvons dire vous n'écoutiez pas je vois bien que nous pouvons déterminer chez quelqu'un la potentialité d'une maladie alors soit ça permet quand on prévient et de dire ben voilà on va vous soigner et effectivement j'étais parti sur les caractères acquis c'est à dire l'idée qu'on peut changer de mode de vie changer d'hygiène en disant ben arrêtez de fumer arrêtez de trop manger arrêtez de manger ce genre de choses enfin on peut aller au devant d'un certain nombre de maladies en disant ces potentialités peuvent ne pas devenir réalité si vous avez une certaine hygiène de vie on n'est pas tenu non plus de se faire enlever les deux seins comme c'est Angela Jolie en disant ben comme ça voilà on peut se faire enlever les testicules et puis voilà on n'est pas obligé quand même et en imaginant que ça va régler le problème donc je pense qu'on peut avoir là encore une médecine prédictive extrêmement intéressante parce qu'elle permet de prévenir et d'empêcher mais et c'est là aussi qu'il faut voir comment ça peut fonctionner vous avez les banquiers les assureurs les mêmes qui vont vous dire mais dites donc moi j'ai vu là que vous avez l'intention d'acheter une maison vous avez un crédit de 30 ans mais moi je vois poindre à l'horizon un cancer des testicules chez madame et des ovaires chez monsieur et donc je ne vous prête pas d'argent ou si je vous prête de l'argent vous allez voir comment ça va casquer les intérêts etc ou alors de dire mais moi je ne vais pas vous embaucher il n'est pas question que j'embauche quelqu'un qui risque de devenir malade etc donc tout ce qui serait discrimination à l'embauche discrimination à l'assurance discrimination à un certain nombre de professions en disant mais j'ai vu chez vous monsieur une espèce de propension à la schizophrénie à la névrose à la psychose à la paranoïa à un certain type de pathologie mentale il n'est pas question que vous fassiez tel type de métier que vous soyez en relation avec je ne sais pas quoi des enfants j'en sais rien mais on peut tout à fait imaginer qu'avec cet instrument formidable de la prédiction on puisse d'une part disposer d'une médecine qui ne serait pas invasive et terrorisante pour les corps et ça ce serait formidable mais on ne peut pas empêcher non plus que d'autres puissent dire eh bien moi je vais m'en servir pour déterminer le tarif de votre assurance pour vous embaucher ou pour etc donc là encore quand je dis l'éthique ne suffira pas parce que le jour où un entrepreneur dira mais moi donnez-moi ça j'ai besoin de cette fiche là ça ne se fait pas en France mais vous n'avez qu'à envoyer ce que j'ai fait moi je veux dire on envoie son badigeon dans un tube c'est anonyme et puis on reçoit 20 pages en anglais qui vous racontent qui quoi comment etc c'est interdit en France mais c'est autorisé ailleurs et rien n'interdirait que quelqu'un puisse recourir à ces laboratoires qui n'auraient pas l'éthique de Christian et je pense que c'est vers ça qu'on ira dans la mesure où il y a un moment donné où la question n'est plus l'éthique mais combien ça rapporte un laboratoire qui dira moi je le fais et je gagne beaucoup d'argent ça m'étonne que ce laboratoire enfin que les gens qui pilotent ce laboratoire ou les actionnaires puissent dire non non la morale nous l'interdit et on ne pourra pas ils diront on y va les autres ne le font pas allons-y je crois hélas que le mouvement est international qu'il est planétaire qu'on n'a pas le choix et qu'il y aura il y aura du meilleur de la médecine prédictive et que c'est au nom de la médecine prédictive qu'on fera passer la pilule et que quand la pilule sera passée et bien on aura aussi les débordements parce que c'est ainsi il y a toujours un aver une rever une méda il y a toujours un recto une verso une feuille et l'idée de dire c'est forcément très bien comme le pensent les progressistes ou forcément pas bien comme le pensent les réactionnaires ou les conservateurs c'est faux c'est pas l'un ou l'autre c'est l'un et l'autre il y aura toujours dans une découverte des gens qui s'en serviront pour faire le bien et puis toujours aussi des gens qui s'en serviront pour faire le mal question vous vouliez réagir juste une chose moi je parlais que du domaine où je travaille c'est à dire la tâche de sang la tâche de sang la tâche de sperme et je pense que je suis tout à fait favorable à la médecine prédictive évidemment et je suis tout à fait favorable à cela mais dans le milieu d'aller au tribunal en public dans une cour d'assises dire attendez on a identifié ce jeune homme ah oui très bien et puis ensuite on a fait ces maladies et oui là je pense que ça c'est pas normal et le tribunal peut demander les maladies de quelqu'un ça je ne sais pas mais moi je ne le ferai pas voilà ça c'est comme ça moi je suis clean dans ma tête je veux dire c'est ce qui est important quand on signe des résultats voilà c'est ça que je veux dire voilà et donc c'est pour ça pour répondre à la question de Pierre oui on a eu des problèmes d'éthique on les a résolus mais ils ne sont jamais résolus ces problèmes puisque tout évolue donc on en a toujours et à chaque fois en discutant avec mes collaborateurs on a pris des positions qui sont tout à fait claires et qui sont en accord lorsque je vais déposer en cour d'assises c'est à dire et demain lorsque j'irai déposer en cour d'assises je n'aurai pas à vivre cela quant à la partie de dire on envoie des résultats des analyses des écouvillons aux Etats-Unis alors pour vous faire sourire le plus grand laboratoire qui s'appelle 23 et demi est dirigé par la femme de monsieur Google donc je pensais quand même que ça vous ferait sourire bon c'est le bâtiment à côté de monsieur Google donc ils sont quand même c'est extraordinaire comme il a mon numéro d'ordinateur il connaît mon numéro d'anonymat et l'affaire est réglée bon on lui posera la question donc c'est un très beau laboratoire 23 et demi qui est en pointe et c'est assez extraordinaire c'était eux-mêmes qui sont actionnaires des entreprises qui font les séquenceurs donc ils ont toute la chaîne c'est fait c'est fait voilà donc c'est une réflexion qui est très intéressante les séquenceurs s'appellent Illumina et dans le groupe d'investisseurs d'Illumina il y a Google il y a la femme de Google tout le monde voilà et donc ils ont en effet ce qui est décrit et moi je trouve que ce que vous avez parlé sur l'universalité oui en effet ça fait bizarre de dire on ne peut pas faire sa recherche à titre personnel de savoir d'où on vient il faut l'envoyer aux Etats-Unis évidemment c'est bizarre je veux dire et que si on devait le faire en France c'est interdit alors le problème je dirais sur la recherche de ses ancêtres est un problème qui préoccupe un certain nombre de personnes c'était exact le problème se pose aussi pour les paternités en France une recherche de paternité je me permets excusez-moi de faire le lien je vous en prie je vous en prie de faire le lien sur ces problèmes du diversité c'est à dire qu'une personne qui veut savoir si cet enfant est son enfant doit passer par un avocat un magistrat qui doit décider si c'est par rapport au texte de loi c'est recevable ou pas recevable et il désigne un expert évidemment vous faites abedigeonnage vous l'envoyez aux Etats-Unis et vous avez la réponse dans la semaine bon et ça c'est un vrai problème aujourd'hui je veux dire c'est à dire ce que vous décrivez je suis d'accord c'est que d'une part il y a une possibilité via l'extraordinaire moyen de communication que nous avons aujourd'hui puisque vous avez trouvé le site internet ou par national géographique ou par internet et vous en voyez là tout à fait mais tous les gens font ça pour les recherches de paternité aujourd'hui de recherche de filiation voilà et on n'a pas eu en France l'adéquation dans la loi entre ces recherches et l'université des résultats qui se font et il devrait y avoir une meilleure communication là je suis d'accord mais dans mon métier je pense que la médecine prédictive est un autre sujet alors justement la question du test à distance nous fait revenir sur un autre point auquel je dont je voulais traiter qui est la question de la fiabilité il y avait deux choses la première était effectivement que valent ces tests c'est à dire que Michel vous êtes comme nous tous vous n'avez pas la capacité de mesurer la fiabilité du rendu qui vous est fait c'est à dire que nos connaissances en génétique sont assez limitées donc est-ce que d'expérience pour le coup de spécialistes est-ce que vous vous savez à peu près ce que valent scientifiquement pendant tous les mots là ces tests et l'autre question parce qu'elle est connexe à celle-là c'est vous dans votre propre pratique justement par rapport à la détermination juridique est-ce que quand vous faites une analyse et vous dites voilà c'est telle ou telle personne est-ce que vous avez un taux de vérité n'est pas le mot mais est-ce que statistiquement vous êtes sûr à 90% 99% ou c'est 100% et la question ne se pose pas alors première question première réponse alors si vous voulez moi je suis du domaine médical et le domaine médical a souvent des problèmes de maternité extra-conjugale ça existe dans notre domaine donc j'ai plusieurs de mes copains ou de relations qui m'ont montré des tests ce que on dirait je fais à l'étranger comme on dit c'est-à-dire sur internet et quand on les regarde malheureusement j'ai trouvé souvent des erreurs voilà des choses qui n'étaient pas possibles voilà donc la fiabilité n'est pas voilà n'est pas à 100% sur ces tests faits parce que ce sont des laboratoires qui sont qui sont dévolus aux Etats-Unis au Panama où il y a un gros laboratoire et les règles sont plutôt des règles de business ça c'est vrai plutôt que des règles de qualité ça c'est exact et moi je l'ai vu chez des personnes qui m'ont montré ces tests et ces tests sont ont avaient des erreurs ça c'était notre expérience mon expérience donc c'est quand même un problème c'est-à-dire que vous avez des Français qui envoient leurs tests à l'étranger et dans lequel on leur donne une réponse qui n'est peut-être pas fiable voilà alors dans nos laboratoires quand on dit vous savez la réponse c'est les binaires c'est assez simple une recherche de paternité soit vous êtes le papa soit vous l'êtes pas bon donc c'est pas très compliqué quand vous l'êtes pas c'est qu'il y a ce qu'on appelle des exclusions c'est-à-dire que votre ADN n'est pas rencontré chez votre enfant donc ça se voit tout de suite je veux dire et quand on analyse comme aujourd'hui 21 segments d'ADN la personne qui n'est pas le père elle a 5, 6, 10 exclusions donc si vous voulez quand vous déroulez vos résultats tout de suite vous voyez qu'il n'est pas le père ensuite il existe évidemment des cas particuliers mais dans ce cas-là dans les cas particuliers nous avons des analyses qui nous permettent d'aller à l'exclusion ou à l'inclusion voilà donc quand on dit c'est le père on n'a aucun état d'âme là-dessus c'est le père donc on fait en France des calculs statistiques bon ces calculs statistiques arrivent à des probabilités parce que quand on fait des multiplications on n'arrive jamais à la notion de 1 ça c'est en mathématiques bon donc on ne peut jamais avoir 1 donc on a toujours 99, 999 mais c'est 1 quand je veux dire 1 ça veut dire c'est sûr voilà les calculs ne permettent jamais d'avoir 1 donc on a 99, 199 donc c'est sûr donc quand on voit une paternité il est papa ou il n'est pas papa ça c'est clair voilà moi je pensais plutôt au cas criminel c'est-à-dire est-ce qu'il y a une possibilité alors ça c'est autre chose voilà parce que c'est dans ce cas où le cas de l'erreur sur la paternité est évidemment un cas important mais dans un cas criminel que ce soit dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs qu'il s'agisse d'une en santé incoupable ou de culpabiliser un innocent la question de l'erreur prend une ampleur on va dire encore plus grande alors en effet depuis les années on va dire où l'ADN est arrivé dans la justice les magistrats à raison font confiance à cette analyse il y a une relation de confiance les avocats font confiance à cette analyse donc cette analyse se doit d'être exacte fiable et reproductible c'est pas et robuste on peut dire robuste ça veut dire qu'on est capable de faire l'analyse dans de l'eau dans du feu dans de la terre dans je sais pas quoi donc on a ce type d'analyse pour obtenir tous ces critères on fait dans mon laboratoire parce que c'est un sujet qui nous oppresse j'espère que vous comprenez quand je vais en cour d'assises moi je veux pas je veux être serein si c'est lui c'est comme ça je veux dire je suis serein on a validé tous les calculs en amont très bien et en plus le jour de la cour d'assises enfin la semaine avant on fait revérifier tout le dossier pour ne pas se dire qu'il y ait une erreur qui soit passée mais on a un certain nombre de critères qui sont des référentiels qualité qui sont des contrôles internationaux c'est à dire des tests dont on connait pas qu'on a relié avec l'Espagne avec l'Allemagne dans notre laboratoire et puis on a des contrôles 40% des analyses sont des contrôles je veux dire mais le risque d'erreur est-ce qu'il existe la réponse est oui et j'en suis tout à fait conscient sinon je ferais pas de contrôle si on me disait tenez l'analyse 2 et 2 égale 4 on va pas faire des contrôles bon donc oui il y a 3 types d'erreurs il y a des erreurs de manipulation alors c'est à dire que vous avez la technicienne qui prend un tube et qui le mélange avec un autre tube alors nous on a mis des codes barres de traçabilité du début à la fin vous l'avez vu parce que vous avez visité le laboratoire il y a des erreurs de contamination ça c'est un vrai problème c'est un vrai problème sur les scènes de crime et dans les laboratoires on a réglé le problème bon je vais pas rentrer dedans mais dans notre laboratoire on a réglé le problème on sait les détecter donc là c'est réglé troisième problème les erreurs d'interprétation les erreurs d'interprétation c'est quand il y a des calculs statistiques qui sont pas très bien interprétés alors est-ce que ça existe alors je vais vous donner deux choses deux exemples actuellement il y a un laboratoire aux Etats-Unis qui est à Austin qui a bénéficié d'une commission d'enquête et la conclusion a été it is a committee of errors committee d'erreur conclusion laboratoire fermé c'est actuellement et il y a un rapport qui a été déposé chez monsieur Obama le 16 septembre 2016 président des Etats-Unis sur les risques des analyses ADN que nous avons analysé à Bordeaux enfin tout le laboratoire l'a analysé pour comprendre et pour le moment aussi bien dans l'interprétation nous utilisons les logiciels qui sont inter-européens qu'au niveau des risques des contaminations que des risques de manipulation on a mis des solutions et des détections à chacune des erreurs je crois que vous n'imaginez pas la pression sur mes collaborateurs et sur moi-même de dire c'est cette personne et la pression qui existe c'est la même mais quand après on appréhende à la presse qu'on a rendu un résultat et que le monsieur avait avoué le meurtre on s'est dit quand même ça ça nous est arrivé plusieurs fois donc c'est une pression qui est très forte et dans lequel on met les moyens les moyens humains les moyens de contrôle pour que à la fin voilà et chaque fois qu'un livre sur les erreurs d'ADN on se précipite tous dessus je le lis certains sont très difficiles à lire mais je les lis de façon à ce que on puisse se dire est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous a échappé voilà est-ce que vous éprouvez Michel peut-être une question un peu tirée par les cheveux mais est-ce que vous éprouvez ce rapport à la vérité c'est-à-dire que il me semblait intéressant aussi que dans cette idée de semaine de la science on interroge vous êtes tous les deux dans une logique on peut imaginer alors d'ailleurs c'est peut-être même par votre horizon qu'en tant que philosophe vous avez un souhait qui est une mise au jour de la vérité ou d'être dans une logique qui est une logique de vérité ou est-ce qu'au contraire c'est pas du tout la logique qui est la vôtre ou est-ce qu'au contraire vous comprenez ce qu'évoque Christian dans ce rapport à la recherche oui moi je me bats en disant que la vérité existe il y a une terrible mésinterprétation de Nietzsche quand il dit il n'y a pas de vérité il n'y a que des perspectives alors évidemment c'est sorti de son contexte et on a l'impression que finalement ça veut dire zéro vérité et ça veut dire qu'il y a des vérités partout et si je m'autorise de moi-même et bien je vais produire une vérité point à la ligne pas du tout ce que dit Nietzsche c'est que la vérité d'une statue n'est pas dans le fait que nous la regardions simplement de face il faut aller tourner la regarder de dos de côté de biais en surplomb en contrebas et puis à ce moment-là on aura des perspectives sur une réalité qui est une vérité la somme de ces perspectives contribuera à la fabrication d'une vérité c'est un petit peu je ne vais pas continuer dans les métaphores esthétiques mais c'est un petit peu comme la peinture cubiste c'est-à-dire que Picasso pose la question du comment comment représenter un visage si on a la face on n'a pas le côté si on a le côté on n'a pas le dessus si on n'a pas et d'un seul coup il déplie ce visage et il nous produit une esthétique des perspectives qui donnent une vérité donc je crois à la vérité et je crois aux perspectives en même temps ce qui veut dire qu'effectivement il y a des faits des faits avérés et je suis j'ai un rapport assez hystérique à la vérité et aux faits et j'ai écrit un livre qui s'appelle Le réel n'a pas eu lieu parce que je pense que l'un des grands signes du nihilisme c'est la négation c'est la dénégation du réel le réel n'a pas eu lieu on a un petit garçon avec un pot de confiture le doigt dans le pot de confiture et puis de la confiture partout il dit il n'y a pas de pot de confiture il n'y a pas de doigt il n'y a pas de confiture et je n'ai pas mangé de confiture c'est le monde politique les proches les journalistes enfin c'est en permanence et donc effectivement si le philosophe n'est pas là pour dire si la vérité ça existe est-ce que cette personne a violé cette autre personne oui ou non là il n'y a pas des perspectives il y a une vérité c'est oui ou c'est non de sorte que on ne peut pas penser la question du test ADN comme quelque chose qui sortirait de contexte d'un contexte ou deux contextes au pluriel ça ne tombe pas du ciel le test ADN c'est le test ADN de quelqu'un dans un dispositif particulier qui est soir du crime etc etc ça veut dire que oui bien sûr et Christian nous explique pourquoi et comment un test ADN peut se tromper s'il y a contamination s'il y a erreur mais Christian a pris soin de dire aussi qu'il y avait aussi dans la validité la possibilité de reproduire et c'est ce qui fait la vérité c'est-à-dire quand on fait une chose on peut se tromper on la refait on la refait on obtient le même résultat on peut disposer d'une vérité je pense qu'on peut on peut disposer d'une vérité dans cette configuration-là en disant l'ADN de cette personne se retrouve sur le corps de cette personne qui a été violée ou qui a été tuée ça ne veut pas dire que cette personne-là a été forcément violée par la personne dont on a retrouvé l'ADN sauf si c'est le sperme dans le corps hélas de la victime parce que on a pu rencontrer parce que la victime a pu rencontrer la personne contaminée avec son ADN dans une situation qui n'aurait pas été celle du crime donc évidemment c'est une contextualisation du test ADN qu'il faut faire c'est-à-dire c'est pas j'ai trouvé que son ADN était là donc c'est lui non ça veut dire que l'ADN d'une tâche de sang qui se trouve là imaginons que la tâche de sang elle n'ait pas été produite sur la scène du crime mais trois jours plus tôt parce que donc évidemment c'est un long dispositif qui suppose les enquêtes de police les vérifications d'emploi du temps vous étiez où vous avez fait quoi qu'est-ce que vous faisiez ce soir-là il y a un faisceau de convergence qui va permettre de dire à un moment donné il y a culpabilité et dans ce faisceau de convergence il y aura éventuellement le test ADN mais qui n'est pas le saint graal c'est pas la vérité de toute chose je pense que c'est à mettre en perspective avec des situations qui supposent justement la police les enquêteurs la police scientifique les prélèvements qui seront correctement faits le labo qui fait bien son travail et puis après l'instruction la plaidoirie le juge l'avocat toutes ces choses qui font qu'au bout du compte c'est simplement un moment dans un grand mouvement le test ADN mais j'estime qu'il y a des moments où effectivement ça permet de lever des obscurités où on se dit bah oui mais enfin là vous allez avoir du mal à expliquer que il y a un problème d'une jeune fille d'une petite fille qu'on ne retrouve pas là mais on a retrouvé des traces ADN sur le volant de la voiture de ce monsieur sur le siège de la voiture ce monsieur a lavé sa voiture abondamment prétexte que c'était pour la revendre on voit des faisceaux de convergence qui font que l'aveu arrivera peut-être peut-être l'aveu n'arrivera-t-il pas non plus mais on voit bien comment comme les pièces d'un puzzle ça se met en place et à un moment donné on se dit toutes les pièces sont posées et on voit bien à quoi ressemble la scène du crime et je pense que le test ADN n'est pas le fin mot c'est pas tout mais ça n'est pas rien et qu'il y a un moment donné où c'est quand on n'a pas placé juste le dernier morceau du puzzle qu'on comprend qu'on dispose de la totalité et je pense mais là je parle sous le contrôle de Christian mais qu'effectivement on a un instrument d'une grande validité scientifique parce que bon il y a quand même de l'expertise mais il y a aussi de la contre-expertise après il y a le déni la dénégation Christian m'a dit je pense qu'on peut le dire qu'il a travaillé sur des affaires importantes médiatiques que tout le monde connaît Yves Montand etc et l'idée que des gens puissent dire mais vous avez pu faire ce que vous avez fait je ne donne pas le détail Christian le donnera si il le souhaite et voilà les résultats mais vous vous trompez cet homme est quand même mon père donc il y a une espèce de dénégation des gens qui devant cette vérité scientifique disent oui mais enfin c'est pas fiable et de fait on peut trouver des laboratoires qui travaillent mal qui font pas bien le travail qui sont des bricoleurs et qui cassent en même temps le métier en disant ben vous voyez ce laboratoire c'était trompé ça veut bien dire que d'autres peuvent se tromper perspective là encore ça ne dit pas tout et puis d'autres vous expliqueront comment c'est une espèce de nouvelle religion la religion du gène et qu'on se trompe et qu'il ne faut pas continuer dans ce sens là moi je pense au contraire que ce sont des instruments qui permettent des mesures extrêmement fiables qui permettent de décider quand il y a des cas d'indécidibilité que finalement il y a une très forte probabilité voire une certitude le sperme d'un homme dans le corps d'une femme ça paraît difficile d'expliquer que c'est quelqu'un qui l'a prélevé qui l'a transporté qui l'a remis là c'est pas possible à un moment donné on se dit on peut être dans la dénégation et on voit bien comment les gens fonctionnent je fais des conférences dans les prisons je vois bien comment fonctionne la dénégation mais il y a juste un moment donné où on dit c'est drôle ce jour là vous étiez aussi sur la scène du crime vous avez aussi un téléphone portable et le bornage fait la démonstration qu'à cette heure-ci vous étiez dans ce lieu-là etc. voilà je pense que la police scientifique est à honorer aujourd'hui et qu'elle mériterait d'être mieux soutenue et mieux défendue parce qu'il faut beaucoup d'argent ça coûte très cher et que plus on aura on aura de crédit dans la police scientifique plus Christian pourra bien travailler ce qu'il fait évidemment déjà mais c'est vrai que souvent quand il y a des erreurs mais là c'est vous qui savez mieux que moi mais souvent quand il y a des erreurs c'est parfois dans les prélèvements qui sont effectués par des gens qui ne sont pas du laboratoire ça peut exister aussi parce que parce que effectivement la police ou la légendaire n'a pas beaucoup d'argent n'a pas des formations etc. manque de crédit manque de formation on sait comment ça fonctionne aujourd'hui en France Christian vous vous retrouvez dans ce portrait justement dans le rapport à la vérité que dresse Michel Onfray c'est-à-dire le puzzle dans lequel l'ADN vient comme l'une des pièces je suis tout à fait d'accord et c'est c'est même rassurant pour moi moi je suis rassuré quand vous n'êtes pas le seul je suis rassuré quand on a mis l'ADN dans ce puzzle moi ça me rassure énormément à l'inverse il y a quand même un certain nombre de dossiers où il n'y a que l'ADN et là c'est quand même très angoissant tous les dossiers qu'on appelle en France des colquesses du nom anglais naturellement et bien tous ces dossiers quand vous allez déposer en cours d'assises sur un dossier de 1987 vous savez il reste de 1990 cette année notre laboratoire a déposé dans trois dossiers sur des dossiers très anciens vous savez quand vous écoutez vous arrivez un peu en avance et vous écoutez les témoins ils ne se rappellent plus très bien de la couleur de la voiture qui était qui était là il y a 25 ans ou 30 ans donc ça veut dire que le témoignage humain est toujours difficile et donc il va rester à la fin quelque chose de solide qui sera l'ADN donc ça doit être solide je veux dire voilà ça c'est très important parce qu'il y a quand même des dossiers où il n'y a que l'ADN et ça je l'ai vécu et dans des dossiers anciens on a eu un dossier par exemple qui était un dossier qui c'était en 1987 c'était une jeune femme jeune fille excusez-moi lycéenne qui sort de son autobus il est 6h du soir elle rentre chez elle et ses parents sont inquiets elle ne rentre pas 2-3 jours après on la retrouve avec une balle dans la tête et violée massacrée en 1987 on fait les premières analyses je vous ai expliqué en 1985 on avait les coupes avec Changa donc on sort quelques analyses et puis le juge d'instruction dans les années 2000 décide de mettre de refaire les analyses je crois que c'était en 2003 et puis en 2000 oui c'est ça 2003 excusez-moi c'était en 96 et en 2000 création du fichier nous avons mis en place dans la base le profil ADN du violeur enfin du sperme retrouvé chez cette jeune fille et en 2006 vous voyez de 87 2006 et bien il y a eu ce qu'on appelle une correspondance entre le profil ADN retrouvé sur le sperme identifié sur cette jeune fille et un monsieur qui s'était bagarré sur un parking qui avait blessé des vigiles sur un parking rien d'extraordinaire et ça correspondait mais quand je suis allé aux assises qui était très difficile puisque il y avait très peu de choses je veux dire et la preuve ADN je portais une preuve ADN qui était extrêmement importante c'est-à-dire qu'on avait identifié une personne grâce à la base de données et cette personne allait être peut-être condamnée selon la cour d'assises allait peut-être être condamnée sur cette analyse donc imaginez le poids que ça met sur l'expert quand il rentre dans la cour d'assises et qu'il va donner ses résultats alors cette personne a été condamnée en première en première intention et en et en deuxième en appel deux fois c'est très bien la deuxième fois il avait changé de position c'est-à-dire qu'il a expliqué la première fois c'était je suis un incompétent deuxième partie en fait non c'était pas ça j'ai bien identifié son sperme mais c'était un dépôt volontaire bon la petite jeune fille avait quand même petite lycéenne avait quand même une balle dans la tête voilà et il était retrouvé à 500 mètres de chez elle et ce monsieur habité venait voir un de ses copains qui était deux maisons à côté c'est extraordinaire je veux dire donc là oui là nous ressentons la preuve adhéenne et donc la situation pour moi est une situation de confort quand on apprend la cour d'assises qu'en fait pas du tout ça correspond tout est etc ça c'est le confort mais malheureusement ou heureusement parce que c'est dans l'autre sens ça veut dire que la preuve adhéenne a beaucoup apporté à la justice il y a je voudrais vous allez peut-être parler du projet innocence aux Etats-Unis mais quand je me rappelle quand j'allais régulièrement aux Etats-Unis au FBI à Quantico on m'avait donné une première étude sur 29 dossiers qui avaient été réalisés par le ministère de la justice américain dans 29 états différents c'est-à-dire on ne s'est pas focalisé sur un tribunal ou sur une cour on avait pris et ils avaient refait des analyses sur des personnes qui avaient été condamnées donc on est au tout début des analyses ADN aux Etats-Unis donc dans les années 95 et dans ce dossier il y avait 29 personnes 24 condamnées à vie alors si vous voulez le condamné à vie pour moi c'est quand vous vous êtes condamné à plus de 50 ans de prison votre espoir est quand même assez faible de sortie quand même évidemment quand vous êtes condamné à 100 ans 200 ans bon ça devient plus compliqué et il y avait 4 condamnations à mort donc c'était quand même important et ce dossier du ministère de la justice que je garde précieusement dans mon laboratoire a démontré que sur les 29 personnes 29 avaient été exclues par l'ADN c'est incroyable ce qui faisait dire aux Etats-Unis et à deux avocats qui ont créé le projet Innocence l'ADN ne sert pas à culpabiliser simplement mais sert à protéger les innocences c'est les termes de Peter Neufield qui était l'avocat qui a créé le projet Innocence et c'est comme ça que ce projet est convaincu donc ça veut dire que quand on vient aux assises et qu'on dit c'est votre ADN on a pris toutes les garanties pour dire oui c'est votre ADN et on a les méthodes mathématiques statistiques de contrôle pour en être sûr alors finalement pour conclure avant de laisser la parole à la salle est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement c'est la question de l'immortalité qui est posée par l'ensemble de ces développements et est-ce que cette question même a un sens dans une perspective scientifique ou philosophique on évite de faire des déclarations dont on ne maîtrise pas la portée on doit parler de ce que l'on a c'est-à-dire ce qu'il y ait aujourd'hui l'immortalité c'est-à-dire quelqu'un qui ne décède pas malheureusement ou heureusement peu importe c'est quelque chose qui n'existe pas donc si vous voulez je crois qu'il faut éviter de raconter tout et n'importe quoi de tomber dans le sensationnel pour je dirais faire parler je crois que quand on aborde ces sujets qui sont gravissimes on parle de ce qu'on connaît de ce qui existe aujourd'hui Michel Onfray parlait de science-fiction ça c'est de la science-fiction pure et simple et personne n'est capable de vous dire ça il y a des laboratoires aux Etats-Unis je peux vous donner même le nom il s'appelle longevity en anglais qui essaye qui vend une solution pour à partir de votre analyse ADN de vous dire on va vous transfuser je ne sais pas quoi et comme ça vous allez redevenir jeune beau en bonne santé sportif etc parfait ça je veux dire les gens font ce qu'ils veulent je veux dire si vous voulez acheter cela c'est votre problème moi je ne vais pas intervenir maintenant moi je ne suis pas d'accord et je trouve que on fait ça et ça après dénature le débat c'est qu'on ne doit pas dénaturer ce débat sur une chose aussi grave que la mort la mort c'est quelque chose de très douloureux pour la famille les amis c'est quelque chose qu'on doit parler avec une forme de respect on n'a pas à dire les scientifiques vous promettent l'immortalité c'est Faust de Gounod mais on doit être très prudent sur tous ces sujets et on ne doit pas faire une espèce de buzz informatique comme les jeunes dans mon labo expliquent ça fait un buzz je ne comprenais rien du tout au début un buzz je me disais qu'est-ce que c'est que ces histoires bon maintenant j'ai compris ça fait un buzz bon mais alors que ça ne repose sur rien du tout c'est pas parce qu'un laboratoire espère gagner des sous en vendant un buzz informatique qu'on doit le prendre pour argent comptant il y a quelques années il y a quelques années les personnes parlaient du clonage humain parce qu'il y avait une secte qui avait dit nous on va cloner comme si on allait cloner l'homme comme les brebis comme les cochons etc et puis ils annonçaient la naissance de bébés clonés moi j'étais étonné je me disais quand même puis on ne les a jamais entendus parler ça c'est fini tout à fait ils ont fait ce qu'on appelle le buzz et puis c'est fait plof une autre personne avait dit splash je crois un homme politique bon mais c'est ça pchit 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 voilà il parle de sujet aussi grave douloureux que la mort en disant mais attendez on va arriver sur les mondes je crois qu'il y a une forme de respect de responsabilité qu'on ne doit pas dire des choses dont on maîtrise rien du tout parce que pour le moment rien n'a été fait sur ce sujet voilà un petit peu position un peu en retrait alors la mienne si vous permettez donc il faut penser en termes d'espérance vie et on voit bien effectivement que si vous faites avec une abscisse une ordonnée en disant sur le temps et l'espérance vie vous voyez bien que quand vous démarrez avec la préhistoire les gens meurent très vite très tôt très jeunes les conditions le froid l'alimentation les guerres enfin mille choses qui font qu'effectivement à 20 ans 30 ans voilà quoi et on voit bien que l'espérance vie augmente et la question de l'immortalité c'est la possibilité d'augmenter l'espérance vie et peut-être même de faire de telle sorte qu'il n'y ait jamais la mort au bout je ne suis pas si sûr que ça n'arrive pas un jour simplement il faut savoir ce qu'est ce qu'est la mort la mort de quoi la mort de qui parce qu'on est tous un petit peu prolongés déjà moi j'ai fait un infarctus quand j'avais 28 ans si je n'avais pas été pris en charge correctement par les médecins c'était réglé il n'y avait pas de Michel Onfray ce soir chez Denis Mollat bonne fête Denis j'ai des lunettes j'ai des implants dentaires ou des choses qui font que les médecins les dentistes nous prolongent c'est-à-dire ils ajoutent de la culture à la nature les grecs posaient une question intéressante c'était le bateau de Thésée Thésée était un héros il fallait garder ce bateau mais finalement il y avait des planches qui pourrissaient et puis on enlevait la planche une planche puis on mettait une planche etc. puis à un moment donné un logicien dit à un moment donné mais quand est-ce que ça cesse d'être le bateau de Thésée est-ce que quand on enlève la première planche et qu'on la remplace il faut dire ben non on a tout remplacé il n'en reste plus qu'une c'est la dernière qui est relevée du bateau de Thésée on l'enlève voilà c'est plus le bateau de Thésée et bien c'est cette question-là qui fait que nous ne sommes que des individus la plupart du temps prolongés augmentés déjà parce que quand on a mal à la tête on prend un cachet d'aspirine parce qu'on contrarie la nature parce qu'on vit plus longtemps parce qu'on opère parce que les chirurgiens font des merveilles parce qu'ils vous changent des valves aortiques ils vous font des doubles des triples pontages parce qu'ils enlèvent des tumeurs dans les cerveaux parce qu'ils débouchent les tuyauteries parce qu'ils font des merveilles donc on est déjà dans un processus qui fait qu'on augmente l'espérance vie et qu'on fait reculer la mort il y a juste un moment donné où effectivement on va découvrir des choses beaucoup plus beaucoup plus importantes parce que par exemple quand moi je répondais à cette question excusez-moi je finis pas ma phrase mais je répondais à cette question du bateau de Thésée que nous étions notre cerveau c'est-à-dire on peut me couper un doigt je reste moi-même on peut me couper la main je reste moi-même on peut me greffer et la main de quelqu'un d'autre je reste moi-même on peut me faire un tas de choses je reste moi-même on peut même me greffer des testicules de singe il y avait le docteur Voronov qui faisait ce genre de choses-là pour donner du peps mais non pas du pchit aux gens qui se trouvaient un peu fatigués etc tout ça a existé il y a un moment donné où on se dit on peut me changer le cœur on peut me mettre le cœur de quelqu'un on peut me mettre un cœur de porc éventuellement on peut me mettre un cœur complètement mécanique à partir de quel moment quand on aura presque tout changé de moi ça cessera d'être le bateau de Thésée quand est-ce que ça cessera d'être Michel Onfray quand on touchera à mon cerveau parce que si on me met le cerveau de Christian dans ma tête et puis le cerveau de moi dans la tienne etc on ne va pas obtenir les mêmes choses qui sera qui nous sommes notre cerveau je pense vraiment que nous sommes notre cerveau et qu'on peut enlever un œil changer un œil refaire un œil on peut changer plein de choses dans le corps mais que dès qu'on touche au cerveau on touche à la question de l'identité ça veut dire qu'il y a un moment donné où on peut mourir par son cerveau tu meurs etc mais on meurt souvent par plein d'autres choses donc on peut imaginer qu'on remplace les organes qui posent problème on les dope on les change on a de la mécanique éventuellement on mécanise parce que le jour où le cœur complètement artificiel va fonctionner ça va être d'une banalité extraordinaire comme on met des pacemakers aujourd'hui ou comme on met des implants dentaires ça va être d'une facilité parce qu'effectivement la médecine aura avancé qu'est-ce qu'on va faire du cerveau le jour où on aura la possibilité c'est déjà un peu le cas de réparer ce qui pour l'instant pose problème un chirurgien sait aujourd'hui enlever un cerveau et le mettre dans la boîte crânienne de quelqu'un d'autre sauf qu'il faut faire de telle sorte que ce cerveau puisse être ressoudé d'une certaine manière à tout ce qui est moelle épinière pour que ça puisse repartir pour l'instant quand c'est sectionné c'est sectionné on sait aujourd'hui refaire un peu des pontages doucement mais on sait qu'on peut le faire donc on se dit il y a un moment donné où quand le corps sera vraiment fatigué épuisé, changé, etc quand vous aurez toutes les planches complètement rechangées il y a un moment donné où le cerveau on pourra le déplacer dans un autre corps ça peut être le corps de quelqu'un d'autre qui serait un donneur donneur de corps comme on peut donner son visage aujourd'hui il y a des grèves de visage comme vous savez il y a un moment donné où on pourra même imaginer qu'après tout j'en ai parlé tout à l'heure à partir des cellules souches on pourrait vous fabriquer une espèce de clone qui serait vous-même mais entretenu dans un état de je ne sais pas 20 ans par exemple vous auriez un corps qui aurait presque en permanence l'âge de 20 ans ou 30 ans ou je ne sais quoi imaginez qu'on puisse prélever votre cerveau balancer le corps malade, fatigué comme une vieille voiture en disant bon ben voilà ça on ne peut plus s'en servir on le greffe sur votre propre corps on a la possibilité de refaire un pontage neuronal qui va faire qu'immédiatement vous allez pouvoir recommencer à tout diriger finalement vous êtes reparti pour un petit moment combien de temps ? 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans ? on n'en sait rien hypothèse totale mais imaginez que pour le coup on numérise complètement l'homme et là pour le coup on est dans un état très avancé du transhumanisme j'en parlais tout à l'heure en disant que les informations que nous donnons sur tous nos instruments téléphone, ordinateur etc. sont engrangées et Christian faisait la démonstration qu'il y avait des relations très impressionnantes on voit bien quand même tout ce qui se profile dans cette aventure c'est-à-dire que quand vous seriez numérisé on pourrait très bien imaginer une espèce de transportation de vous comme identité numérique dans un corps qui serait là pour l'accueillir je prends un exemple qui moi m'a terrorisé le jour où j'ai lu ça dans un journal et je me suis dit je ne comprends pas l'information ça dépassait tellement mon entendement que je me disais j'ai pas compris cet article il disait pourtant une chose extrêmement simple on parvient aujourd'hui en laboratoire à faire de telle sorte que des souris et des souvenirs de choses qu'elles n'ont pas vécues terrible des souvenirs de choses qu'on n'a pas vécues ça veut dire qu'on peut effectivement intervenir sur les souvenirs je ne sais pas je ne suis jamais allé en Chine on se débrouille pour que j'ai le souvenir d'un voyage en Chine je n'y suis pas allé mais j'en parle et je vous raconte mon voyage en Chine il y a des gens qui font déjà ça sans avoir été mais voyez un petit peu quand vous avez la possibilité aujourd'hui d'intervenir sur la mémoire au point de donner à des gens le souvenir de choses qu'ils n'ont pas vécues à quoi bon lire la recherche du temps perdu quand vous donneriez à quelqu'un le souvenir d'une lecture de la recherche du temps perdu vous pourriez parler de Proust d'Odette de Charles sans jamais avoir ouvert la recherche du temps perdu donc si on peut donner à quelqu'un des souvenirs de choses qu'il n'a pas vécues bien sûr qu'on peut supprimer des souvenirs de choses qu'il aura vécues moyennant quoi si vous disposez d'une espèce de cire vierge un encéphale dans lequel il n'y aurait rien du tout mais dans lequel vous pourriez de manière numérique remettre très exactement ce que vous auriez vécu et bien vous auriez effectivement la possibilité alors pour le coup on a changé complètement le corps on a gardé le cerveau et bien là vous pourriez même changer le cerveau ce qui veut dire que la durée que vous obtiendriez en changeant le corps vous pourriez y ajouter une durée qui serait celle que pourrait avoir un cerveau que vous auriez changé et ce presque à l'infini alors immortalité on pourrait dire imaginez que vous rencontriez un bus si tant est que les bus existent encore dans trois millénaires mais que vous explosiez tout vous dites il n'y a pas de problème on a un double il existe déjà il suffit juste de recoder de rebrancher et on repart et vous restez le même vous êtes le même donc je pense que quand on parle d'immortalité c'est un peu ça qu'on entend c'est à dire une espèce d'augmentation de la durée de vie sur des temps presque effrayant qui pourrait faire effectivement qu'on change vos organes on change le corps qu'on change le cerveau qu'on soit capable de faire de telle sorte que peut-être même votre propre corps vous l'ayez entretenu dans un clonage qui serait purement mécanique parce qu'on reproduit du même mais on ne reproduit pas ce qu'on acquiert mais simplement vous auriez reproduit du même techniquement et puis vous remettriez dans le cerveau de cet individu les souvenirs que vous auriez pu garder dans une espèce d'high cloud à sa manière garder à l'esprit cette idée que si nous pouvons aujourd'hui intervenir dans le cerveau d'une souris pour lui donner le souvenir des choses qu'elle n'a pas vécues nous sommes dans la direction du transhumanisme absolument alors évidemment on ne va pas faire avancer cette idée terrible on vous dira quoi on vous dira vous avez un vieux papa ou une vieille maman maladie d'Alzheimer problèmes neuronaux les parents dégentent un peu ça fait de la peine on les voit morts de leur vivant pendant un an deux ans trois ans dans un état cérébral terrible on a trouvé un médicament extraordinaire qui comme par hasard va leur permettre de garder les souvenirs qu'ils ont perdus simplement parce qu'on aura utilisé cette technique du rendre à quelqu'un des souvenirs de choses qu'il aura vécues il suffira juste d'ajouter un truc qui sera le souvenir de quelque chose qu'il n'aura pas vécu puis la manipulation elle est là déjà donc on fera probablement ce qu'il faut pour vous présenter cette technique là comme une technique qui permettra de lutter contre les maladies neurodégénératives les problèmes d'Alzheimer qui sont probablement produits par tout ce qu'on bouffe ce qu'on ingère les perturbateurs endocriniens et toutes les saloperies fabriquées par le complexe agroalimentaire industriel mais on aura fabriqué des cerveaux qu'on pourra aujourd'hui vouloir qu'on pourra à ce moment là du moins piloter comme on le souhaitera comme on le voudra parce qu'effectivement le numérique le vivant le mécanique tout ça sera mélangé avec la possibilité de faire des choses dont on n'a pas idée je dis toujours à des médecins qui sont un peu suffisants de leur savoir d'aujourd'hui qu'il faut qu'ils se mettent dans la peau de nous regardant la médecine de Molière le fameux diafoirus ça nous fait marrer le diafoirus avec ses saignées par exemple on dit ah 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 qu'est-ce qu'ils étaient quand même eh bien il faut imaginer que dans 3 ou 4 siècles les médecins regarderont notre médecine comme nous regardons la médecine de diafoirus donc il faut être capable de penser la question de l'immortalité en se disant que c'est pas forcément quelque chose de totalement impensable on peut même très bien imaginer qu'avec du clonage qui n'est que du clonage reproductif c'est-à-dire vous dupliquez du même vous pourriez sur ce même ajouter des informations qui seraient dans un iCloud qui est en train de se fabriquer GAFA c'est ça et Christian donne des informations terribles quand vous voyez que madame Google madame Googleette alors que Google que tous ces gens-là sont en relation et qu'ils n'attendent que ça c'est-à-dire qu'à un moment donné ils mettront tout ça en connexion et puis on démarrera et puis on fera ceci on fera cela etc. donc on le voit bien qu'aujourd'hui la question du clonage d'Oli on voit bien que quand on l'a cloné on s'est dit tiens c'est drôle on l'a cloné mais on a cloné sa vieillesse aussi donc elle est toute neuve mais en même temps elle a l'âge de celui qui de la brebis qu'on aura cloné on se dit il y a un truc qui ne va pas mais quand on a vu à quoi correspondait la séquence de l'âge on peut aussi intervenir là-dessus donc moi pour le coup je serais assez comment il faut dire pessimiste ou optimiste mais je dirais tragique aussi sur ce sujet-là en disant tout ce qui est faisable dans cette direction sera fait ça me paraît évident et que si nous prenons la longue durée en termes de siècles un siècle, deux siècles trois siècles, quatre siècles il se peut effectivement qu'on regarde notre époque en disant vous vous rendez compte à l'époque il vivait jusqu'à 85 ans c'est incroyable aujourd'hui si on a les moyens on peut se prolonger indéfiniment parce que bien évidemment tout ça va coûter ça ne va pas se faire gratuitement on ne va pas dire on aime tellement l'humanité qu'on va prolonger votre vie on dira non il y a des vies qui valent d'être prolongées et des vies qui ne valent pas d'être prolongées ça veut dire que le transhumanisme va avec une dictature qui fera que des Hitler et des dictateurs ou des Stalines des dictateurs du XXe siècle paraîtront des petits garçons par rapport aux potentialités qui seront offertes à ce moment-là donc Christian a raison d'être prudent parce qu'il est un scientifique et qu'il évite la projection moi j'ai raison d'être imprudent puisque mon métier c'est de l'être et en vous disant que quand vous imaginez la question de l'immortalité elle doit être pensée à nouveau frais je pense qu'il y a 15 ans je ne l'aurais pas dit comme ça parce qu'on en parlait tout à l'heure en vous attendant mais je veux dire en attendant l'heure mais je veux dire qu'en 15 ans il s'est passé des choses considérables des progrès c'est comme on voudra enfin c'est des évolutions des changements qui font qu'on est obligé de repenser à nouveau frais toutes les vieilles questions dont celle de la vie dont celle de la mort et nous ne serons plus là pour voir mais rien n'interdit que quelqu'un puisse retrouver un jour notre ADN un jour d'exhumation et se mettre à dire tiens le on frais là on va lui redonner du service et on va le cloner à partir de comme il était bavard dans son iCloud que nous avons gardé il a beaucoup enregistré de trucs comme l'un donc on a mémorisé sa voix et puis voilà et vous fabriquerez des créatures qui relèveraient du poste humain et le poste humain me paraît être d'actualité ça pourrait être une belle conclusion une très belle conclusion merci